bonjour tout le monde donc aujourd'hui on va continuer pour la suite de restauration de ce châssis philips donc il est conseillé d'utiliser un contrôleur universel des condensateurs électrochimiques neuf une lampe que l'on mettra en série avec le poste donc le fil du poste est coupé pas très loin donc on pourra réunir ça ici ensuite donc on aura besoin de condensateurs moi j'ai trouvé des condensateurs qui me restait en 0,1 micro pour les découplages de tension qui sont isolés à 400 volts voilà pour donc ce qu'on aura besoin du datasheet aussi de la UCL82 qui est un tube qui est très important donc sa dissipation max anodique sera de 7 watts j'ai trouvé donc un transfo donc qui correspond à ce poste c'est du 7 kg alors le transfo de sortie d'un d'un ampli il est fait comme ceci donc il y a le bobinage sur sa carcasse qui est comme ça ensuite on a l'entrefer en E et l'entrefer en I donc l'aménagement pour de la classe A est fait par un intercalaire qui empêche le court circuit magnétique pourquoi empêcher le court circuit magnétique qu'est ce qui se passe sur ce genre de système en classe A c'est que le tube est toujours en conduction donc sature forcément le noyau et on perd du rendement voilà pourquoi on a cet aménagement donc qui est aussi fait sur ce transfo comme on peut le voir ici on a cette partie qui est donc bien séparée bien distincte et on n'a pas ici d'intercalaire un I de ce côté donc le l'entrefer est bien aménagé sur ce genre de transfo il ne bouge pas parce qu'ici il est collé il y a une un intercalaire qui empêche le court circuit magnétique du de la partie de l'étrier qui tient le transfo voilà donc que dire donc il faut respecter ces 7 watts ces 7 watts peuvent être respectées en faisant une chose c'est à dire on va changer la valeur du recul de grille donc pour changer la valeur de recul de grille il faudra jouer sur cette résistance donc là il est marqué 12 volts ici la tension ht est inconnue donc une fois le système établi on mesurera donc cette haute tension pour déterminer le courant à utiliser donc j'avais fait un relevé ici sur le tachyte du cube donc pour une tension nordique 170 volts 41 milliampères anodiques pour une tension nordique de 200 volts 35 milliampères de courant anodiques donc ce qui nous fait bien ici 6 watts 97 et là 7 watts dissipés anodiques donc ça ne veut pas dire que le poste va sortir ces puissances là ce sont des puissances consommées par le tube donc dissipées par son anode donc c'est des poignes on ne pas dépasser on ne doit pas dépasser les 7 watts anodiques donc j'ai mesuré la résistance primaire du transformateur de sortie on mesurera la tension à ces bornes pour connaître le courant respectif qui traverse le transvo ainsi que le cube forcément puisque ils sont en série les courants sont à l'isantique donc là il est dit pour une tension nordique de 170 volts de mettre 11 volts 5 un recul de 11 volts 5 degrés moins 11 volts 5 comment déterminer ça c'est à dire cette la résistance du tube change en fonction la résistance interne du cube va changer en fonction de la tension de recul de gris donc ici on est à moins 16 volts pour 200 volts puisque plus on monte la tension nordique et plus il va falloir reculer le courant de G1 pour avoir une dissipation max de 7 watts voilà donc je change les condensateurs je vais pas vous faire voir cet intermède je change les deux électrochimiques ici je n'utiliserai pas ce condensateur qui est un condensateur papier contrairement si il y en a qui disent goudron c'est le goudron n'est là que pour c'est bien plus ce n'est pas du goudron c'est du bré c'est du bré qui a vieilli et qui est devenu coulant c'est le salement du condensateur pour éviter que le papier donc prenne l'humidité et donc si le papier prend l'humidité forcément il va avoir une résistance qui va rester résiduelle à l'intérieur et il va devenir fuiteux donc voilà pourquoi changer les condensateurs papier parce qu'à la longue le bré a séché ou a coulé et l'air est rentré et l'humidité avec donc il s'est créé une condensation et qui crée forcément des résistances parasites donc ce condensateur sera changé aussi pour dans un premier temps et donc je vais d'abord changer les deux électrochimiques monter les tubes puisque tous les tubes sont en série donc comme c'est une montage série du chauffage si on oublie un rien ne fonctionne donc forcément il faudra que la totalité des tubes soit en place donc ça permettra de mesurer la haute tension ici pour connaître le courant mais je vais quand même utiliser le tube en service avec son transfo pour faire fonctionner le poste puisque on a la résistance ici plus la résistance interne ce n'est pas une diode c'est bien une valve donc elle est une résistance interne qui est relativement élevé donc elle a une perte qui n'est pas de 0,7 elle a une résistance qui est beaucoup plus élevé qui peut se situer aux entour d'une centaine d'hommes donc justement on ne peut pas mesurer cette tension à vide ça serait fou donc voilà l'importance de bien monter les tubes comme ça on enlève les tubes et on mesure comme ça donc ça ne se fait pas on monte tous les tubes on intercale une ampoule en série avec l'alimentation si il y a un pépin quel qu'il soit au niveau du transfo ou autre le tube la lampe pardon va s'allumer et donc si elle s'allume fortement on arrête et on cherche où est le problème il y a eu aussi des cas où il y a un condensateur qui est entre la partie réseau ici et la masse donc ça à éliminer c'est un condensateur à risque où il peut être entre la partie primaire et secondaire donc à éliminer ou alors mettre un condensateur de classe Y c'est un condensateur pour éviter que les parasites remontent du secteur vers l'appareil c'est un point de neutralisation voilà donc bien contrôler souvent c'est un condensateur papier donc fuiteux à risque donc de se retrouver avec le potentiel du réseau sur le châssis allez je change ça et on voit le reste après voilà donc les condensateurs changer donc le condensateur de filtrage comme on peut voir ici les deux condensateurs j'ai changé la résistance à agglomérée au carbone parce que pour cause la résistance agglomérée au carbone donc c'est ceci au milieu on a le bâton de carbone et autour on a de la bachelite en chauffant donc cette partie carbone bâton de carbone va venir faire disons diminuer brûler la couche supérieure qui contient donc le marquage de la résistance et le maintien du bâton et qu'est ce qui se passe cette partie bachelite va devenir conductrice donc en devenant conductrice elle fait diminuer la valeur de la résistance ça a été une grande cause de problèmes à une époque sur la télé à tube même principalement nord et blanc des résistances qui de 150 kg passait à 100 ohms c'était très très courant voilà donc j'ai changé cette résistance agglomérée par une résistance à couche carbone sur un support donc en céramique de ce côté là pas de soucis je voulais vous faire voir un petit truc pour mesurer les condensateurs avec un artifice très simple un voltmètre donc on va inclure en parallèle une résistance de 1m5 qui va à la masse donc la partie négative du voltmètre est ici et la partie positive va se refermer sur la résistance de 1m5 qui est à la masse on va insérer en série avec la haute tension sur cette partie ici 1m5 là j'ai du 145 volts je mesure donc la résistance de fuite de mon condensateur en incluant une haute tension sur ici mon fil qui vient sur mon condensateur donc c'est un condensateur normalement une fuite doit être comprise à quelques nano ampères même voire moins que ça je mets donc sous tension on peut voir ici que on passe à zéro donc le courant de fuite il est infime je vais changer ma position de mon voltmètre comme on pouvait vous pouvez le voir il y a des variations qui sont dues aux fluctuations du secteur qui passent de positif à négatif mais c'est tout donc c'est bien que le condensateur est bien intègre pour être remonté sur ce poste ou sur un autre poste voilà je vais maintenant prendre un condensateur donc papier je vais décharger celui-là je vais prendre le fameux condensateur papier donc qui était sur la grille du tube 25 d'anneau je vais le mettre donc à la place de mon condensateur qui était parfait je me mets sur la position de 100 volts je mets mon fil à l'extrémité de mon condensateur et je vais envoyer mon 145 volts on peut voir qu'il ya une fuite qui est énorme pour 145 volts j'ai 125 volts j'ai une fuite qui est relativement importante donc ce condensateur s'il est sur la grille d'un tube qu'est ce qu'il va faire comme il est en liaison avec l'anode de la partie triode c'est à dire donc c'est celui ci qui est ici donc ici on a une résistance de 100 kg et on va envoyer ici à peu près entre 80 et 100 volts donc si on tient compte de la variation on va envoyer disons 80 volts sur la grille en positif donc ce qui va faire conduire le tube et le dégrader fortement et d'autant plus donc là comme vous pouvez le voir j'ai mis une lampe en série avec l'alimentation elle s'éclaire très légèrement donc j'arrive pas à mon potentiel acheté mais s'il y avait eu ça de l'ampoule aurait la lampe aurait éclairé fortement donc je vais maintenant prendre un autre condensateur qui était le condensateur le condensateur qui était sur la partie donc comme je vous avais dit qui était critique sur le transfert de sortie entre le l'anode du tube le trio pentode pardon et la masse donc on va le mettre à la place de celui ci donc toujours les fameux condensateurs papier pour la résistance de mégomme 5 se trouve être la charge puisque ici l'homme de voltmètre pardon à une résistance interne de 10 mégomme fixe donc c'est pour ça que je me suis permis de mettre une résistance qui va tomber ça inférieure légèrement inférieure à 1 mégomme 5 donc là je vais maintenant balancer ma haute tension sur mon condensateur avec sa résistance en série et on peut voir qu'on a une fuite ici de 13 volts donc moralité ce condensateur s'il est en dérivation bon qu'est ce qui va faire pas grand chose sur un découplage il fera pas grand chose mais il ya quand même un courant de fuite et qui traîne qui va traîner à travers le transformateur de sortie donc ce qui va augmenter son cours voilà donc la solution pour tester les condensateurs une solution très simple alors il se trouve que j'avais deux tubes UCL82 et je vais vous faire voir la différence donc il y en a un qui a un problème et l'autre pas donc j'enlève celui qui fonctionne donc l'ampoule est éteinte et je vais mettre l'autre tube UCL82 ces tubes UCL82 c'est un peu critique par rapport à ces on a beaucoup de disons de tension de chauffage et une tension relativement élevée de chauffage qui tremble et ça amène un peu de ronfle dans le poste qui est incorrigible donc d'autre part et ne pas oublier qu'on est en mono alternance donc forcément le résiduel sera beaucoup plus importante que un redressement double alternance pour les mêmes valeurs de condensateurs c'est pour ça que là d'autant plus ils ont mis du 50 micro alors comme on peut voir la lampe commence à s'éclairer fortement fortement commence à rougir beaucoup plus qu'avec l'autre voilà on la voit rougir c'est un peu trouble ne pas faire la focale parce que je suis trop près voilà on voit bien la lampe qui rougit et le gain du poste a considérablement baissé alors justement l'avantage d'avoir une lampe en tampon série permet d'éviter d'abîmer certaines choses sur un poste donc je vais remonter son ancienne UCL82 c'est un peu plus voilà, un maxa chau on peut s'apercevoir que la lampe alors le fait d'avoir une lampe sur ce système si j'ai un court-circuit au niveau du transfo de sortie on va donc faire une chose c'est simuler un court circuit on peut on va s'apercevoir de que la lampe va s'éclairer fortement je vais couper le courant je vais donc simuler le court-circuit sur la haute tension après on va mettre l'HT2 je vais rebrancher le secteur de mon poste et on peut voir que la lampe brille très fortement sans que rien ne se dégrade pas de fumée, rien du tout l'avantage est là en fait pour éviter de faire brûler les choses qu'une chose qui va chauffer un peu c'est ma résistance ici de polarisation mais rien ne s'est dégradé alors ce poste donc est fonctionnel pour l'instant sur les ondes courtes donc je vais enlever la simulation de mon court-circuit je peux le faire, on va le faire d'ailleurs sur la partie ici sur la partie directement haute tension comme si on avait carrément un court-circuit sur on va faire l'électrochimique d'ici on va prendre mon voilà, je fais un gros circuit entre un électrochimique ce qui peut arriver aussi un gros circuit je mets sous tension l'ampoule, la lampe brille fortement et il n'y a aucune dégradation donc je débranche cette lampe tampon permet justement de contrôler tous les risques sans aller griller un transfo ou un tube je vais donc débrancher ça j'enlève mon court-circuit je vais remettre sous tension la lampe rougeole légèrement mais le poste est toujours fonctionnel je vais mettre le clavier sur les ondes courtes voilà, donc le poste radio est toujours fonctionnel rien ne s'est dégradé on regardera la suite pour la partie réception donc les grandes zones et petites zones si c'est fonctionnel je baisse le volume sonore puisqu'il y en a qui critiquent qu'on n'entend pas ça couvre la voie c'est tout à fait vrai c'est désagréable aussi bon, voilà pour les petites astuces supplémentaires si j'avais eu un problème avec le condensateur de liaison de grille qu'est-ce qui se serait passé ? donc si je simule par exemple ce que je vais vous faire voir on va simuler une résistance de fuite relativement levée on va rajouter la mégomme 5 ici avec un parallèle sur le condensateur de liaison et vous allez voir ce qui peut se passer sur l'ampoule je débranche le poste voilà Sous-titrage ST' 501 Je rajoute donc en fuite, en résistance de fuite, ma résistance de mes gomme 5 et vous allez voir ce qui se passe au niveau de la consommation avec l'ampoule Voilà, c'est un service, un circuit On va attendre pour que ça chauffe L'ampoule s'éclaire beaucoup plus Il y en a beaucoup de crachotements Par des courants de fuite certainement Et on n'a pas de son qui passe Si j'enlève ma résistance de fuite Je n'ai plus rien non plus Non, c'est que le problème était ailleurs Voilà, donc je mets ma résistance de fuite en service Voici ce qui se passe Mon tube consomme beaucoup plus Donc l'ampoule s'éclaire Si j'enlève ma résistance de fuite L'ampoule diminue d'intensité Et voilà, donc le tour est joué pour contrôler un poste sans dégrader Avec une 5 ampoule d'une centaine de watts Entre 75 et 100 watts Voilà, on prend la suite Au prochain épisode d'homme Donc pour la suite est fin Donc je... On est sur la partie du dessous Alors sur la partie du dessous J'ai déjà changé le condensateur de liaison Comme je vous avais expliqué Qui est entre l'anode de la triode et la grille de la pentode Donc ce condensateur était fuiteux Donc impératif de changer Ensuite ici on a Sur cette partie J'ai enlevé le condensateur de découplage Qui venait de ce point ici à ce point ici Qui est le découplage de lignes CAG Donc qui lui peut être fuiteux aussi Ne pas oublier qu'une ligne de CAG Travaille souvent sur des résistances Qui sont de l'ordre du... De la dizaine de mégohommes Ou 4 mégohommes à 7 Des valeurs Approchantes à cela Donc ce condensateur-ci il est fuiteux Il va perturber la ligne de CAG Qu'est-ce que c'est le CAG ? Le CAG c'est le contrôle automatique du gain Si le signal est trop fort Ce qu'on appelait dans le temps aussi Anti-fading Donc qui est arrivé après Avant il n'y avait pas de ligne de polarisation Des tubes d'entrée Et des tubes moyenne fréquence Donc ici c'est le cas On a ce condensateur qui vient découpler la grille de la moyenne fréquence ici Et la grille de l'entrée Donc de la UCH 80 De la partie donc GE Et cela a pour but Quand le signal devient plus fort Donc à la détection On va avoir une tension plus négative Donc elle va être prélevée Sur le transfo de détection ici Bon on voit qu'il y a un découplage Un petit découplage Pour enlever Débarrasser les HF Vers la BF Donc on va partir après Sur la ligne de CAG A travers une résistance Pour commander tout ça Et on va mettre Découplage ici Et donc Ce qui se passe C'est que quand le signal devient plus fort L'enveloppe augmente Et la tension négative Donc puisque Étant donné que la cathode est à la masse Donc cela va faire Une tension négative Donc ça a pour but De faire une chose De bloquer Le tube premier MF Ainsi Que le tube d'entrée HF Donc en bloquant On rétablit Un asservissement Et de ce fait Le signal se régule Toujours sur la même amplitude Pour éviter la saturation Du tube d'entrée Ou du tube moyenne fréquence Ce qui n'existait pas dans le temps Il n'y avait pas ça Il n'y avait que des polarisations fixes Mais pas dites variables Comme dans ce cas là Qui sont commandées Par la détection Et sa valeur négative Donc qui est amenée Comme je vous ai dit Et je vous le redis Sur la G1 de la première MF Ainsi que sur la G1 du tube HF Alors ici Je vais changer ce condensateur Et cette vidéo Se terminera là Puisqu'on ne va pas voir le reste Le poste est fonctionnel Monter un cadre Tout ça Ce n'est pas Ce n'est pas un souci Alors le cadre Je vous expliquerai une chose Après Alors Donc ici On a Comme on peut le voir J'avais monté Un découplage Ici Qui est le découplage De la G2 et G4 De l'hectode Donc d'entrée HF Et on a aussi Ce condensateur de découplage Qui est monté Sur la cathode Alors ces condensateurs Je vais les remplacer Même s'ils ne sont pas De même valeur Par du 0 à micro Ici il y avait du 0 à 1 Pour Cette partie là Et là Donc on avait On a un condensateur Qui fait Qui fait Qui fait Je vais faire 22 nano Ou quelque chose Non 50 nano Donc c'est une cathode Il n'y a pas de risque Ici La résistance de cathode Elle fait 150 ohms Donc on peut Sans soucis Mettre en dérivation En condensateur de 0 Ça ne posera Aucun problème Voilà pour ça Donc pour Le truc Que je vous disais Du cadre Alors ici On se retrouve Avec un cadre Dont le support Est cassé Donc c'était Du support en caoutchouc Si Donc j'ai le cadre Je vais vous faire voir ça Donc voilà Donc voilà Comment il était monté Avec ses fils Ce cadre Si je me dis Je vais mettre Deux bouts de fil de fer Pour tenir La ferrite Sur Deux bouts de fil de fer Deux bouts de fil de cuivre Pour tenir la ferrite Sur la ferrite Ici Pour mettre La bonne hauteur Mais C'est chose A ne pas faire Parce que Si vous faites Une spire ici Que vous refermez Vous allez faire Un court circuit magnétique Donc pour éviter Donc pour éviter cela Prenez un bout de plastique Que vous allez percer Et que vous allez inclure Ici Pour Sur les deux Extrémités Donc c'est ce que je ferai Prendre un bout de plastique Ou plexiglas rigide Que je vais inclure là Pour éviter Donc le court circuit magnétique Alors ce cadre est très important Puisqu'il est rattaché A la G1 Et il traverse A la G1 Du Du tube HF Si Les fils sont déconnectés On va se retrouver Avec une G1 En l'air Parce que ce cadre A pour but aussi De faire la liaison De cette G1 Pour la polarisation Donc Sur la ligne De CAG Si je le mets à la masse Forcément Ça ne marchera pas non plus Je vais saturer mon tube Donc Pas bon non plus En l'air Pas bon Et à la masse Pas bon Donc bien repérer Ces fils Pour monter Le cadre Puisqu'on a Ici Deux bobines Une bobine Qui va être La bobine D'accord Et la bobine De prélèvement Bien repérer cela Donc l'accord Va se retrouver Avec le CV Et la bobine De prélèvement Va forcément Sur la G1 Du tube Alors voilà Pour vous dire ça Ne jamais mettre Ici autour D'une ferrite Un bout de ferraille Pour tenir la ferrite Sinon vous allez Sinon vous allez Avoir Une Disons une perte Une réception Qui sera nulle Puisque Vous allez faire Un court circuit magnétique Une boucle magnétique Autour de la ferrite Annule le fonctionnement Des bobines intermédiaires Voilà pour cela Cela étant dit J'espère Que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas Mettez un pouce bleu Et laissez des commentaires aussi Et je vous dis A la prochaine vidéo Sur le magnétoscope VCR Que je dois remettre En état aussi Donc VCR Des années 74 75 Allez sur ce A la prochaine vidéo Et passez Une bonne fin d'été Salut Au revoir